et bonjour à tous j'ai une grande nouvelle à vous annoncer le chat c'est que pour la toute première fois en exclusivité on va tenter on va tenter je ne sais pas si c'est un contenu qui plaira à youtube mais on va faire maverick versus bonobo en version record et ce sera également disponible sur youtube parce qu'on sait que énormément de personnes de youtube ne suivent pas forcément tous nos lives donc si vous avez déjà vu le live personne ne vous forcera à regarder cette vidéo youtube et si si vous ne l'avez pas vu ou que voilà vous ne regardez que youtube ça peut peut-être vous donner envie de venir de venir regarder les lives donc comment ça fonctionne maverick versus bonobo et bien tout simplement je vais utiliser la roulette ici présente pour choisir un deck bon ça c'est la deuxième étape en réalité dans un premier temps les viewers qui sont là sur le chat vous pouvez dire bonjour soyez polis soyez polis les viewers dit bonjour à youtube dit bonjour à youtube je veux un spam de bonobo de bonjour de tout ce que vous voulez dit bonjour à youtube c'est c'est votre occasion le chat vous pouvez passer merci yesus gratuit pour ta donation et j'aime ça qui n'aime point qui n'aime point merci beaucoup bonjour youtube comme vous voyez on a vraiment un chat des bonobos qui sont extrêmement polis et qui disent bonjour et qui sont fiers de représenter les bonobos et ça ça fait chaud au coeur ça fait chaud au coeur on a maintenant du titre parce que comme vous pouvez le voir il ya cet émote qui est émote l'émote bonobo qui pour l'instant est au nom de hg arma hg puisque le roi bonobo donc un des bonobo qui gagnera son duel contre moi sera voté par tous ses compères pour avoir cet émote pour une durée indéterminée sur la chaîne puisque ça dépend quand est ce que je fais l'édition suivante c'est pas quelque chose qui a lieu toutes les semaines ni toutes les c'est un peu selon le feeling bon on vous a assez vu le chat merci beaucoup pour votre coopération donc là il ya pour l'instant 166 personnes qui m'ont ajouté sur le live vous pouvez m'ajouter maverick 22 33 alors je rappelle que je peux pas me permettre d'accepter les invitations de tout le monde tout le temps je vais accepter là des joueurs pour faire les duels il est fort probable ça va me déchirer le coeur mais il est fort probable que je dois par la suite vous enlevez de ma liste d'amis non pas que je ne vous aime pas mais que la liste d'amis et est limitée et que déjà là les 187 personnes qui sont dans ces 187 personnes déjà plus ou moins triés donc c'est à dire que j'ai que 13 places sachant que quand vous faites par exemple des playoff on vous demande d'ajouter 12 observateurs donc bah c'est vite rempli les 13 places ok ok donc là ce que je vais faire ce que je vais faire c'est que je vais aller sur rendre d'un point alors évidemment tout cela est sous le contrôle d'un huissier de justice et vous me faites évidemment confiance pour pour la suite parce que là je vais générer simplement une lettre une lettre aléatoire je vais générer une lettre aléatoire et c'est le i qui tombe c'est le i donc là on va dans la liste on va voir à les lettres i et on voit qu'il ya personne dans nos demandes de contact à la lettre i donc là soit il nous ajoute très vite soit simplement on va on va relancer une lettre hop on relance et on tombe sur le a bon a déjà il ya un peu plus de pseudo voilà il y en a il y en a cinq ici et on va en prendre un au hasard alors général c'est risqué ceux qui ont envoyé il ya une heure c'est risqué de les prendre mais j'ai envie de dire pour le début de l'émission j'ai envie de prendre les premiers les tout premiers récompensés ceux qui qui m'ont envoyé leur demande directement et je vais donc voir si atmos est là atmos est tu là à toi c'est là et on alors évidemment la coutume veut qu'on lui dise bonsoir bonobo bonsoir bonobo pour pour atmos et on va jouer du coup notre duel contre atmos on va également tenir à jour un score on va tenir à jour un score que je vais afficher il y aura le le mien évidemment dans un premier temps voilà qui commence à zéro comme tout le monde ah il est là il est là on va aller le challenge valet challenge atmos voilà et donc je rappelle ce soir vous ne faites qu'un tout le chat en réalité vous êtes tous c'est comme si tous vos êtres étaient concentrés à l'heure actuelle en atmos c'est à dire qu'atmos vous représente tous sur ce duel et vous comptez évidemment sur lui vous ne critiquerez pas ses misplays vous applaudirez ses décisions clutch voilà comment voilà comment ça se passe je vais choisir un deck aléatoirement à jouer contre atmos le score à jour petit à petit enfin le setup et c'est le paladin ou le dark ladin directement pour commencer alors on a fait les on a fait les decks un peu plus tôt avec avec le chat il ya des decks traillards des decks meta il ya des decks un peu plus fun il ya des decks un peu plus contrôle il ya des decks un peu plus on a essayé de faire un peu de tout pour pour avoir une édition sympa de maf versus bonobo et on va donc jouer contre voleurs ce qui va pas être évident parce que voleurs bas ça a accès à des cartes comme assommé ou encore disparition et donc bah en général c'est c'est compliqué pour un deck mecha de rivaliser contre cela je vais juste garder un one drop on rappelle aussi que le but pour les bonobos là où c'est dur c'est que il faut réussir dans le rôle du bonobo à trouver la balance entre un deck fun que les autres viewers vont aimer et un deck efficace parce que il faut un deck assez efficace pour remporter votre rencontre pour remporter votre match mais il faut un des cas c'est fun pour que si vous gagnez votre match les les gens les bonobos et envie de voter pour vous pour être leur bonobo d'or donc c'est un juste milieu à réussir à trouver et c'est pour ça qu'en général ce sont des duels uniques parce que il ya du beau jeu qui est qui est proposé c'est comme une campagne c'est à dire que gagner c'est une bonne chose mais il faut il faut gagner avec le deck qui va donner envie au peuple de voter pour vous voir ça commence pas très bien ici pour moi pour l'instant tout ce que je peux faire c'est curvé s'il ya la 4 4 par exemple qui est enchaîné je suis au bout de ma vie on peut le dire on peut le dire je suis au bout de ma vie aïe 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 c'est le bout de ma vie qui qui commence bah écoutez ma foi on va pièce ce cube comme dit le problème c'est que sap là ça peut vraiment vraiment nous mettre mal et peut-être que là les bonobos sont sont en passe d'avoir leur premier point bonobo donc actuellement à 0 mais si j'étais vous si j'étais vous je parierais bien sûr je parierais bien sur atmos là parce qu'il est pas mal dans cette game il est pas mal moi ici je vais développer mon mec à eux allez tuer ça et on va voir mais le fait qu'ils aient six araignées dans son deck pour l'instant on a de la chance elle se font timide mais il ya un moment donné où ça va sortir et ça va faire mal alors 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 tu abuses de m'avoir choisi mais pas de souci et oui et oui et oui je peux même le dire il est bien là ok ce qui serait bien c'est peut-être d'avoir moussu ici en réalité bon on a peau on va on va jouer l'engin de guerre et on va aller piocher de la carte il est fort probable que je prenne un assommé on va pas se mentir mais il fallait que je fallait que je pioche un peu bon une araignée un premier bonjour araignée qui tombe ici dit que tout le chat le soutien tu as ok ce qui serait horrible pour moi là c'est qu'il est préparation à sommet oh il n'y a pas eu la moindre araignée ouah il est tellement une lucky là où on la chatte au la méga chatte on va aller d'abord voir si on peut avoir plus d'options en allant prendre ce trade ah ouais ah ouais là là on peut le dire c'était plutôt chanceux de notre part de alors attendez quel est quel est mon tour le plus efficace en réalité est ce que c'est réellement de jouer umbra j'en suis pas convaincu en réalité ça m'invoque une 5 5 et si je pioche genre un void reaper ça peut quand même être vraiment bien donc umbra c'est pas nul enchaîné de sa ronit est ce que c'est beaucoup mieux en fin de compte je suis pas convaincu en je suis pas convaincu que vraiment c'est qu'umbra et free trade ça j'aime pas trop là où les enchaînés ça ça a déjà plus de chances de tenir ce que je pourrais même faire c'est mettre ça là dessus en me disant que bah potentiellement il me donne une petite carte crise qui saute là on rappelle il ya cinq araignées dans son deck ouais on fera umbra avec autre chose ou du moins à un moment donné où elle sera protégée donc le score est set up on a la roulette pour quand on en a besoin on a des viewers dans notre friend list bah écoutez ma foi on est bien alors il y a évidemment une règle dans très importante dans maverick versus les bonobos c'est que le bonobo d'or celui qui a été voté à la dernière édition a toujours l'opportunité toujours le droit de défendre son titre ce qui signifie qu'à un moment donné on jouera évidemment contre hg pour pour qu'il ait la possibilité de de défendre son titre c'est très important très très important de laisser cette possibilité aux gens à ma foi c'est dégueulasse tout ce qu'on a là vas-y on va jouer ça pour le moment je suis plus chaud de faire ça et truc alors des oeufs j'en ai déjà assez il y a assez d'oeufs sur mon board c'est bon pas besoin de plus voilà la quantité d'araignées qui a dans son deck je sais pas comment non mais par contre vous vous envoyez pas assez d'onde positive à atmos là c'est pas possible c'est clairement pas possible parce que atmos là il déchatte en fait donc moi je sens très clairement qu'il n'y a pas assez d'onde positive envoyée vers lui là parce que sinon il a il en serait pas là il en serait certainement pas là ok alors 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 pas que je joue mais deux tonnes ça ce serait une erreur je pense que jouer ça et développer umbra c'est pas moche comme tour en me disant que potentiellement il peut avoir envie d'aller trade umbra dans ce cas sinon je développe ça avec quoi en me disant que du coup il faut qu'il le tue pour parce que là en réalité il peut simplement avoir le kill si je mets rien de plus donc c'est peut-être un peu dangereux est-ce que j'ai pas besoin de grid si je veux gagner cette game je pense que je gagne pas cette game si je ne grid pas il peut avoir le détail ici c'est une possibilité c'est pas impossible l'e-roi plus quelque chose ça peut tout à fait me tuer mais j'ai le sentiment que c'est pas en essayant de jouer autour de toutes les possibilités que je gagne cette partie il faut il faut qu'on qu'on grid un peu ok ça ça fait mal on va voir ziliax cependant qui peut être qui peut être clairement intéressant ici enfin on va partir pour on va l'attacher là ça c'est déjà sûr et qu'est-ce qu'on fait à côté ça pourrait tout aussi bien juste être un mecha-oeuf ou alors booster encore plus le ah je pense pas que mecha-oeuf soit le play je pense que l'objectif là c'est juste me heal le plus possible avec me heal le plus possible avec le coup de ziliax en fait donc on va faire ça assommé ferait mal assommé numéro 2 ferait mal vilpine n'est pas très cool non plus ça fait un peu moins mal mais c'est pas forcément cool qu'est-ce que c'est ? c'est la vilpine pas cool mais supportable j'imagine ok il met une 4-4 il aurait pu mettre les 2 et 6-7 je vais dire plutôt la 4-4 de mon côté c'est pas la fête cette game c'est pas la fête c'est pas la fête un moussu c'est mignon mais moussu j'imagine que c'est le moment pour le tenter il n'y a pas encore eu davis il n'y a pas encore eu davis donc ça veut dire que ah comme dit je pense que si je le tente pas maintenant c'est losing play donc on va partir pour ce moussu qu'on aurait bien voulu plus tôt mais bon on va faire avec ce que le jeu nous donne on va faire avec ce que le jeu nous donne ici ok oh la 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 donc là double davis je rappelle on est mort si il y a double davis l'héroïs sans froid on est mort aïe 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 qu'est-ce que c'est éventail c'est pas mal parce que ça va lui donner des trades il va il a enfin ce qui est logique ces araignées qui sortent c'est même assez malchanceux de sa part qu'il n'en ait pas eu plus tôt ah oui là là elles sortent bien il aurait pu prendre ses trades avant c'était plus opti ah oui là il y a plein d'araignées qui s'en vont dans le vide dans le néant mais par contre ah ah oui oh kangore ah bah c'est forcément notre tour de toute manière il n'y a pas trop de doute là dessus ok le fait est que là il peut genre assommer vilpine yes exactement et il va l'emporter c'est dire à quel point parce que il n'a vraiment pas eu de réussite on peut le dire sur cette game moi de mon côté j'ai top deck ici kangore pour essayer de nous mettre bien et malgré tout malgré tout c'est Atmos qui va s'imposer ici ça montre à quel point ce matchup est ténébreux quand même parce que je ne pouvais pas vraiment espérer faire plus dans cette game on a vraiment eu énormément d'out favorable et malgré tout à la fin trop dur quoi trop trop dur de s'imposer ici face à oh Atmos qui joue qui joue le beau jeu en plus petit espionnage académique là qui tombe le gardien des rois pour un là ah il fait pas plaisir ah il fait pas plaisir j'ai dépensé toutes mes ressources moi le kangore qui était il faudrait limite que je joue deux kangores là et même deux kangores ce serait pas assez bah écoutez on va pouvoir féliciter on va pouvoir féliciter Atmos pour sa victoire ici ces sarahonites n'y changeront rien GG GG Atmos et ça commence donc par un 1-0 directement pour les bonobos hop là 1-0 1-0 et donc moi je vais noter le pseudo d'Atmos ainsi que le deck qu'il a joué on va appeler ça un Rogue Miracle l'espionnage académique même si il aura pas eu la réussite de le piocher assez tôt pour que ça ait une grosse influence dans la partie il avait le mérite de l'avoir mis dans son deck 1-0 donc on va donc piocher le prochain bonobo tac 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 again et la lettre B qui tombe la lettre B on est contre alors on a le choix ouah il y a l'embarras du choix là sur la lettre B on a vraiment de tout on a vraiment de tout et on va aller chercher Bobby Bobby c'est un pseudo bien sympathique ça Bobby hop là et bonsoir bonsoir Bobby hop on va d'ores et déjà le challenge et bien magnifique magnifique on est all set il ne nous reste plus qu'à choisir alors choisir pas vraiment puisque c'est la roulette qui choisit pour nous lequel de nos decks on va jouer c'est du druide druide c'est déjà beaucoup plus dans la catégorie des decks tryhard qu'on a pour pour cette édition c'est déjà beaucoup 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 plus un deck tryhard druide alors est-ce que il va mettre un autre paladin dans la tronche Bobby est-ce que vraiment non dans le doute j'ai déjà croissance gardons le au cas où vous savez moi je me méfie des bonobos ce sont des êtres fort sympathiques mais qui peuvent parfois se montrer très sournois donc ouais non c'est ça il joue il joue pas il joue pas odd on va dire que c'était la carte sécurité que de toute manière j'ai une croissance donc ça devrait pas avoir un impact trop trop négatif d'avoir cette plaie envahissante dans ma main ok hydrologue donc pour l'instant très dur d'estimer ce que Bobby joue on est vraiment on est dans le flou par contre ce que je sais c'est que j'ai vraiment un très très bon prochain tour qui se profile je vais pas taper dans l'hydrologue il pourrait très bien jouer secret ou autre je vais pas en général quand vous tapez dans une créature pour faire un setup ou quoi vous faites ça quand vous savez vraiment ce qui est joué en face là on est plus dans du mystère encore il faut que je le fasse en draw j'ai pas j'ai pas assez de bonnes cartes pour me permettre de le faire en mana ici on va piocher 3 ok peut-être que le prochain en revanche partira en excellent tempo qui est apporté ici par mais il a la pièce donc peut-être qu'il peut nous faire pièce pièce engin de guerre par exemple pièce engin de guerre qui a une possibilité ziliax ziliax ce sera qui est bah ma foi très fort aussi très très fort aussi ce ziliax il faut que je le calme avant que ça ne grandisse plus je pense il faut que je le calme avant que ça ne devienne plus gros les mechas les mechas en général faut pas faut pas trop rigoler avec les mechas ça peut vraiment être dangereux donc on le calme ici un peu niveau tempo ce serait drôle qui joue lui aussi un paladin mecha et qui nous défonce avec j'aime bien faire ça maintenant parce que j'ai une carte hyper intéressante à réduire je pense que c'est pas du tout un mauvais moment pour le faire en tempo ce sera pas évident à caser en fait donc j'aime assez bien le faire il est assez évident je pense qu'il y aura le trade ici qui sera pris de sa part yes waouh double secret ça y va là là ça y va les hostilités commencent ah ouais nous on a on a la brindille qui peut être intéressante genre ça puis brindille ça peut être pas mal comme tour à vrai dire puis on verra pour potentiellement se protéger avec une plaie au prochain tour mais je pense que c'est pas dégueu ah on joue pas beaucoup contre paladin dernièrement donc je sais pas trop s'il y a des secrets qui peuvent me une combinaison de deux secrets qui peuvent me mettre très très mal ici ah et ça par exemple ça me met pas très très bien ok ah et ça peut être le res derrière oh très clairement le res là c'est pas la famille ok l'enfer j'aurais dû taper vers une 1-1 dans tous les cas ça c'était une erreur c'était une erreur parce que je pense que c'est mieux de taper là dedans du coup au cas où soit le res bon c'est pas le res super mais ça est plus facile à tuer pour nous parce qu'il a un point de vie mais oui c'était une erreur je devais taper dans la 1 parce qu'il était assez évident que de toute manière il allait soit avoir holy shit je me fais frappe là je me fais frappe donc oui comme je disais il était assez évident qu'il allait soit avoir des tournements soit bah ce nouveau secret et donc taper dans la 5-1 c'était pas vraiment intéressant comme plaid de mon côté ouais ouais bon alors on va avoir un overdraw c'est inévitable parce que j'ai joué mes deux parce que j'ai joué mes deux tyrans mais fléau ne pas faire fléau sur ce tour c'est juste c'est juste pas au petit je dois je dois évidemment fléau sur ce tour ah ouais ah ça face là ah ça là ça ça face ah non pardon ça face pas ça face pas ça face pas il est raisonnable alors qu'est-ce qu'on overdraw swipe ça va swipe on peut on peut se passer du swipe ok on a Thalnos Jasp qui est évidemment très intéressant ça fait qu'il nous reste 7 de mana avec 7 de mana bon on peut commencer déjà par faire 7 croissance par exemple on peut commencer par faire 7 croissance je pense MC tech on aura probablement pas de valeur sur 2 MC tech ok ça ma foi j'accepte donc ça ça part là et ouais comme dit il prend manque 2 MC tech on aura pas la valeur dessus donc on va vider un peu notre main jouer ce MC tech ici ça ça va je dirais qu'on est pas trop mal dans cette partie on est pas loin de pouvoir lancer la combo pour pour voler son deck ah c'est une combo très ville je le sais mais mais ô combien agréable quand c'est vous qui le faites ok Kangor là Kangor qui est pas dégueu oh et en plus en plus c'était clairement un tour solide de la part de notre adversaire là clairement clairement c'est solide là ce qui est proposé j'ai de grandes chances en réalité de pouvoir faire la combo de ce tour la question c'est est-ce qu'on préfère giggling ou se faire masse armure je pense que giggling c'est bien donc là c'est ça c'est on pioche 3 il nous faut il nous faut hasaline ah ah vraiment là ok c'est pas grave dans ce cas là on va juste faire ça et ensuite ceci ok 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 la hasalina qui choisit à la coquine dernière carte du deck ah peut-être ah j'aurais dû développer mon malfurion en réalité développer malfurion c'était plus intéressant je pense que ce qu'on a fait là ah yes développer malfurion c'était vraiment bien je pense ah petite erreur là petite erreur parce que ok on gagne plus d'armure comme ça mais sur le long terme malfurion est beaucoup plus intéressant c'était pas smart ça c'était pas smart il joue à côté il a bien raison ok bon là je vais y aller en termes de tempo on est ok je dirais je me vois mal temporiser plus en fait le tempo pourrait juste être pire si je temporise plus donc on va péter ça on va également aller chercher ça et là c'est la azalina qui part bien évidemment ok oh il y a du mc tech il y a du mc tech ça peut ça peut se retourner contre nous du mc tech ça peut clairement j'aurais du c'était oh il joue pas le mc tech ok ok j'aurais dû d'abord voler sa main et on aurait joué nous même autour du mc tech en prenant le trade mais ouais en termes de tempo une fois que je set up cette combo si en termes de board il a pas suffisamment c'est difficile pour lui parce qu'il peut pas reprendre son deck ça coûte 5 de mana mine de rien ça veut dire que tu dois faire le reste de ton tour avec seulement 5 de mana c'est pas beaucoup donc ouais à partir de là c'est compliqué c'est compliqué de se maintenir peut-être que mc tech aurait pu aurait pu l'aider mais ouais druide druide togwaggle j'imagine que je ne vous apprends rien c'est pas mauvais quand même comme deck avec une condition en plus assez frustrante hop on va repiquer un deck ohlala c'est le retour du paladin alors je sais pas pourquoi j'ai déjà pique alors que j'ai pas encore pique mon bonobo en fait je fais n'importe quoi je fais n'importe quoi on doit évidemment d'abord pique le bonobo qu'est-ce que je fais là je me crois en l'adore ou c'est comment euh ok on est sur la lettre M on est sur la lettre M et on va ici jouer on va jouer contre Mist Blue en tout cas lui demander s'il est disponible Mist Blue ah il est là bonsoir vous commencez à être nombreux alors là j'ai j'ai bientôt on arrive bientôt à la centaine de demandes de contact c'est peut-être le cap je sais plus si c'est le cap sans demande de contact alors ah là on a une lettre chelou qu'on va considérer comme E du coup faudra pas l'oublier parce que le problème c'est que les trucs comme ça moi j'ai pas de lettre pour E donc ouais on va dire que la lettre E ce sera lui ah ouais mais ok ok bon ce sera lui il va être E et bien Mist Blue semble être ready on peut donc jouer alors on va retirer au sort alors évidemment les mauvaises langues diront que ça m'arrange de retirer au sort parce que paladin voilà voilà non c'est évidemment pour un souci c'est on suit les règles c'est à dire que ça a toujours été on pique d'abord le bonobo et ensuite le deck ça c'est c'est depuis toujours dans l'histoire de maf vs bonobo c'est comme ça c'est comme ça évidemment parce que le fait c'est que vu que Mist Blue ne savait pas encore qu'il allait être pique il était probablement sur le chat encore probablement sur le stream et donc inconsciemment Mist Blue allait forcément prendre un counter à paladin ça risque d'aller vite comment ça est-ce que c'est des menaces on peut garder X ça va souvent être ok contre la plupart des la plupart des prêtes c'est des menaces ça ça risque d'aller vite on se fait menacer par Mist Blue je peux pas accepter ça je peux faire un jet de besoin oh non oh on est face à un deck oh oh là là allez match-up ténébreux mais attention c'est le beau jeu qui est proposé par Mist Blue je dis ça alors que on sait pas encore exactement ce qu'il joue mais là je m'attends à ce qu'il joue probablement un truc un truc de type de type OTK moi j'aime beaucoup ici lui deny sa pioche parce que si je maléfice cet amasor c'est-à-dire que je lui deny la la pioche ça veut également dire que son amasor n'est pas mort et donc il peut pas le rez c'est un peu comme Hit parce que je suis pas encore exactement sûr de ce qu'il joue et que et que je pourrais manger un truc pas plaisant mais là moi je pense qu'on est soit sur du soit sur du prêtre OTK soit sur du prêtre mechaktoon donc ça me semble intéressant deny la pioche alors par contre si je pourrais mettre sur 6 ah non 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 ah c'est pas autorisé ça alors le battle tax c'est 22-33 et en effet c'est pas capé à 99 parce que là j'ai 107 demandes donc il y a encore la place je pense 22-33 pour être pour être dans la liste attente ok dissipation de masse je sais pas trop si c'est joué normalement on va mettre du board pour le moment faut pas en mettre trop par contre parce que sur creep psychique ça peut clairement être pénible si moi je suis un des combos c'est à dire que j'ai également besoin de récupérer certaines cartes et donc si je mets toutes mes ressources et qu'il renvoie tout dans mon deck en termes de pioche je risque de ne pas pas réussir à remettre la pression donc là on va rester sur une base surtout jamais totem rester sur une base de 3 créatures c'est bien 3 créatures bah parfait on peut faire on peut faire un tour double double vue voilà une première une deuxième et pas besoin de rajouter quelque chose là je me dis que j'ai une pression sur le board qui est pas incroyable mais qui est suffisante et que je veux pas donner de valeur à ce potentiel creep psychique 3 créatures je pense que c'est la limite on va éviter de mais qu'est-ce à quoi alors donc lui si je le tue il revient c'est ça j'ai aucun intérêt à me charger de lui on peut le geler alors je ne respecte évidemment plus ma règle ici qui était de ne pas jouer plus de 3 créatures mais en même temps il se passe des choses alors là je suis perdu en fait j'ai plus aucune idée de ce qu'il peut y avoir dans son deck aïe 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 c'est terrible ce qui se passe c'est absolument terrible oh mon dieu oh on peut faire ça et volcan ça c'est pas mal ça ça c'est pas complètement horrible ça on va piocher plein de cartes avoir de bons prochains tours ah ça c'est pas horrible on a bien creusé le deck avec ce tour parce qu'on met ça je pense pas que ce soit nécessaire tout de suite il refait ces trucs je sais pas du coup ce qu'il joue et ça me fait peur est-ce que je vais me faire au TK à un moment ah putain oui la réponse est oui oh remember le maléfice remember le maléfice ah le con ah le con pourquoi il a pas fait dans l'autre sens je ne sais pas euh ah le méga con ah bah là je me sens pas très malin évidemment là on n'est pas on n'est pas sur on n'est pas sur ok on va jouer ça on aura besoin de draw j'imagine on peut même jouer ça en tempo j'ai besoin j'ai besoin qu'il y ait des trades qui s'effectuent parce que ça c'est dangereux oh toi maintenant est-ce qu'on meurt là quel enfer ok donc quand il a le petit aura là ça veut dire qu'il revient à la vie ah j'étais tellement pas préparé pour ça ah ah bah oui bon attendez parce que là en vrai là en vrai si je fais juste airshock là dessus alors la vérité c'est qu'on peut commencer par mc tech j'aurai la place c'est ça on va faire airshock agatha storm je pense je pense que c'est ce qu'on va faire je peux même citer qu'avant oh mais il n'y a plus besoin là oh mais c'est la chatte à mireille oh non mais arrêtez on a simplement on a réfléchi jusqu'à la corde autour le plus opti à faire clairement le trait de cette grenouille a été primordial dans le vol de cette 14-5 et puis il y en a plein qui gueule ouais rng c'était vous vous rendez compte les ressources mentales qu'on a investi dans ce tour c'est quelque chose que vous avez constaté vous avez vu vous avez vu vous avez vu que genre clairement vous pouvez pas commencer à dire vous seriez malhonnête ne soyons pas malhonnête on n'est pas là pour être malhonnête ok donc là évidemment tout va aller dans sa tête sans exception on va airshock ça et on peut bah ma foi je pense que faire Electra Yul c'est juste le play safe merci Briareo Snuts c'est bien pour ça merci à toi pour ton save avec Tchprime bon là on est évidemment déçu de ne pas avoir le létal mais on ne peut pas y faire grand chose voilà on soigne tout mais on est très bien là j'ai jamais douté de j'ai jamais douté de moi sur sur cette partie jamais 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 j'ai douté de moi sur cette partie il était sympa son deck il était sympa il y avait de l'idée il y avait de l'idée mais c'est là toute la grid c'est que il a tenté un deck sympa il était pas loin il était pas loin alors évidemment très symbolique de le tuer avec cette créature il était pas loin du tout ici Mr Blue de gagner avec ce deck et imaginez gagner avec ce deck le nombre d'électeurs qu'il séduit le nombre d'électeurs qu'il séduit s'il remportait la partie avec ce deck c'était absolument incroyable c'était absolument incroyable lettre suivante qu'on va piocher ce sera en S ce sera dans les S alors on pioche qui dans les S il y a du monde à nouveau il y a du monde à nouveau dans les S on va prendre plus ou moins plus ou moins hasard ici on va prendre Soft Crafter quitte à prendre le risque c'était il y a une heure donc peut-être que Soft Crafter n'a pas eu l'occasion de rester devant le stream mais si il est là il est là mais voilà c'est une bonne soirée bonobo en plus parce que ça arrive évidemment que parfois les bonobos n'aient pas l'opportunité de rester toute la soirée devant le stream et que du coup au moment où on les ajoute ils ne soient plus là mais là tous nos bonobos sont bel et bien présents bonjour je quitte la game j'en demande pas tant enfin en réalité si je le demande mais c'est fort généreux de ta part en vrai quand on tombe sur des bonobos qui n'ont pas fini leur game ce qu'on peut tout simplement faire c'est qu'on passe à quelqu'un d'autre et comme ça il a l'occasion de finir sa game hop là et donc on peut directement aller le challenge super 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 alors 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 on va piocher avec la roulette le prochain deck le deck que nous allons jouer pendant qu'on me dit d'aller check mes DM sur Twitter kesako tac 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 alors je regarderai ça pendant la pause mais merci d'homme tac c'est voleur ah oui mais pour l'instant la roulette elle est beaucoup sur sur les decks tryhard elle est beaucoup sur les decks tryhard la roulette apparemment elle aime bien la roulette vous voyez elle a ses petites affinités avec les decks et pour l'instant elle est vraiment très très tryhard mais bon c'est pas tous les soirs comme ça ou ça ou mirror my ok on va garder aucune de ces deux cartes est-ce qu'on a un mirror de roquette ça ce serait incroyable ça ce serait tout bonnement incroyable mirror de roquette un mirror de roquette je je pourrais pas supporter c'est vraiment l'horreur mirror de roquette on va voir on va voir on va voir ah pas de quête en face donc il faut qu'on se pose les bonnes questions qu'est-ce qui qu'est-ce qu'il peut jouer on a pas une mauvaise main mais en même temps c'est une main à laquelle il manque un petit quelque chose quoi elle est pas mauvaise mais elle est oh bah c'était peut-être le petit quelque chose qui nous manquait on va attendre simplement le prochain tour pour faire directement un g plus plus maître brasseur parce que clairement ingénieur novice c'est le bon deal c'est ce qu'on aime avoir quand on sait pas trop ce qu'il y a en face et pour l'instant la mission c'est essayer de déterminer qu'est-ce qui peut bien jouer soft crafter parce que là ok donc on peut déjà constater qu'il y a des cos caméléons dans son deck nous on va commencer à partir sur la quête là oh oh lolo voilà c'est quest completed là on est sur une quête là on est sur la quête ça c'est bon ok on va simplement refaire un g novice jouer celle-ci parce que ça il a l'information qu'on a en main pas l'autre ok prep éventail je a priori il cherche vraiment des cartes parce que prep éventail c'est pas quelque chose qu'on voit souvent c'est pas quelque chose qu'on voit particulièrement souvent un prep éventail voilà pendant qu'on on nous dit que HG est en route parce que comme on le disait le bonobo d'or actuel HG aura évidemment le droit de défendre son titre et donc il va avoir l'opportunité de jouer un match à voir s'il le gagne et s'il le gagne à voir voterez-vous à nouveau pour lui c'est toute une campagne là qui va être wow c'est violent ça et euh quoi alors attendez parce que si je fais ça et euh et menestrel je pioche trop en réalité faut pas que je pioche trop ok j'ai du mal à gérer la place dans la main là c'est un peu compliqué la place dans la main bon c'est notamment pour ça que je me suis débarrassé de ça parce que la place dans la main là c'est pas évident j'aurais peut-être pu envoyer le port dans l'idée justement qu'actuellement la place dans la main c'est pas c'est pas évident ouais commençons par faire ça c'est plutôt une bonne nouvelle ça on fera plutôt avec l'autre cependant là on va gentiment éventail envoyer ceci clean le port ça le force à faire dag là et donc moi prochain tour je peux 1G remonter l'1G ça le fait ça je risque pas à faut alors si on overdraw la quête en direct vraiment ça c'est ça c'est terrible ça l'overdraw de la quête en direct ce serait ce serait terrible donc on va faire gaffe à ce qu'on fait ça devrait le faire du coup avec le pas de l'ombre on allait pas l'overdraw quoi qu'il advienne mais prendre ses précautions ça peut jamais ça peut jamais être mauvais ok on va faire un tour comme ça je pense que les maîtres brasseurs sur les inventrices c'est clairement pas mauvais donc on va garder ça dans cette idée là on a pas completé la quête particulièrement vite mais pas particulièrement lentement non plus on est sur une réalisation de la quête correcte 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 je ne saurais je ne saurais la qualifier autrement ok ok Comment on gère les choses là ? Je pourrais juste faire mon DK Ça me semble pas incorrect Ça me semble pas incorrect Ah ! C'était stupide en fait Pourquoi on a pas pris 2 secondes de plus pour réfléchir ? Parce que le fait est que j'ai pas de dague équipée Et donc mes matelots des mers du sud sont maintenant complètement morts dans mon deck J'aurais dû prendre 2 minutes de plus pour réfléchir à cette décision Parce que là, les matelots des mers du sud La différence entre quand ils vont face et quand ils font rien Elle est pas ridicule Plus de port, si j'ai encore un port dans mon deck J'ai encore un port Pas de soucis à ce niveau là en revanche Par contre j'ai toujours aucune idée de ce que ça joue Je ne sais pas Ok Ça va être chiant ça va vous repasser Les giggling elles vont gagner tellement de temps J'ai encore un éventail Qui sera pas mauvais Contre Contre les armées de giggling Voilà ma foi on va juste Partir sur ce tour Un bon tour J'ai éventail qui peut être pas mal Bon ça joue Zola Ça commence à être bizarre tout ça Ça commence à être bizarre Est-ce qu'il y aurait pas A tout hasard Des petits lapins dans ton deck Solfury Zola Maintenant ceci Est-ce que tu nous caches pas des petits lapins toi Ouais Ça c'est des petits lapins ça J'ai besoin de toi Et toi Et toi Ça c'est des petits lapins Euh attendez parce qu'on est quand même pas très très loin de le tuer là Bon Sonia ça va pas aider des masses Je peux commencer par cause Je pense pas avoir besoin de prep Quel boulet aussi Non mais qu'on se mette d'accord Parce que là C'est essentiellement parce que je suis con Qu'on a Qu'on Ah C'est pas facile tous les jours De gérer sa De gérer sa débilité C'est pas quelque chose Qui au quotidien Est évident à faire Faut qu'on se mette d'accord sur ce qu'on tue Oh god Moi je serais pas contre Tuer au moins Ouais ces deux là je pense qu'il faut que ça meure Ouais le lapin aussi T'en qu'à faire Après le lapin il va en avoir d'autres Lapin j'étais pas sûr Les deux autres je suis pratiquement sûr qu'il faut que ça meure Lapin c'est Ouais parce qu'il peut facilement récupérer Les deux autres c'est quasiment sûr qu'il fallait que ça meure De ce niveau là pas de doute Ah ouais Non mais le fait d'avoir joué Valira Sans préparer une dague Oh mon dieu Ça c'était mauvais Ah la la Nous allons donc overdraw ici Ma foi on aurait pu overdraw Bien plus grave que ça Euh Ok Les shards je pense que c'est pas stupide à garder Donc euh J'ai joué ça en tout premier pour que ce soit ce qui remonte si jamais il refait un vaniche Donc un vaniche d'utilisé déjà Ok ça c'est important à C'est important à A noter Quelque part dans le coin de notre tête Yes 5-5 Boing boing Deux vaniches d'utilisé d'accord 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 Plus de vaniches donc A moins qu'il en ait cos 1 Ah l'éventail par contre c'est un overdraw vraiment chiant Ah dur A l'éventail Vas-y on va geler ça Les giggling vont gagner pas mal de temps pour lui Les giggling vont en effet lui gagner pas mal de temps Oh 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 Ce n'est pas mauvais je crois Quel game quoi Quel game Qu'est ce que c'est que ça Là en théorie il va nous faire des Giggling into giggling Yes Mais il joue des pas de l'ombre j'imagine Donc là giggling Et du coup si il pas de l'ombre il regagne Beaucoup de temps et moi j'ai discarde mon éventail On va passer notre journée A taper dans du giggling Mais j'ai pas signé pour ça moi Lui non plus vous allez me dire Mais Oh god Je sais pas quoi penser de cette partie Parce que là la fatigue Bah ça va être terrible pour moi Ça va être terrible Là c'est le re-giggling gigling Oh dis moi qu'il peut pas le remonter Ouais En fait c'est ça Je vais passer ma vie A taper dans des giggling Enfin dans des ennuis au tron en l'occurrence And that's it C'est ça ma vie ? C'est ça la vie que j'ai choisi ? Et puis Qu'est-ce qui Le fait est que là Je préfère quoi ? Discard Ah non le cochon je peux pas me permettre de le discard Le cochon je peux pas me permettre de le discard Ah dis moi qu'il peut pas remonter ça dans sa main Heureusement que j'ai tué Zola tout à l'heure J'ai pas tout bien fait dans cette partie Mais ça c'était pas trop stupide Ah mais je suis con je vais quand même me overdraw en fait Et je récupère des ennuis de trop à la place de ma prep Ce qui est pas une bonne chose en réalité Holy shit Faut que ça ça meurt Ça ne m'aura pas Eh bien Très très bon Le fait de Ok bon on a pas discarde le cochon C'est trop le sebeul là J'en peux plus On a une sonia en main Bon j'imagine que déjà J'ai pas forcément besoin de geler des trucs en réalité J'ai pas forcément besoin de récupérer un panda non plus Ah quoi que Bon on commence par Je pense que la vérité il faut que je tue Sonia là Parce que j'ai besoin de mes cochons J'ai besoin de mes cochons Donc je peux pas me permettre Je peux pas me permettre ici De me faire Overdraw le cochon Il va être trop important en fait Le fait de pouvoir faire Sonia cochon au prochain tour C'est trop important Qu'est-ce que c'est que ça Ok Quel enfer J'avais pas si Oh non Des lapinous Des gros lapinous Des énormes lapinous Regardez ça quoi A quel moment c'est pas complètement l'enfer cette game Je fais quoi Juste une Sonia ici Ou deux Sonia Deux Sonia ça veut dire quatre cochons Ça veut dire que je peux tuer ces lapins là C'est pas mal quand même Vous me sentez votre chance Je dois me décider Défi accepté Euh ouais Je sais juste que j'ai pas envie de Ok Et là on fait ça Je crois Je suis plus sûr de rien Je suis plus vraiment sûr de rien là Oh je meurs là Ah il va avoir l'étal J'aurais dû jouer autour de sap Et jouer plus de Enfin surtout geler ça en fait Geler ça c'était très important je pense Yes Tout à fait Tout à fait Tout à fait Tout à fait Parce que là Je prends un Et puis deux Et du coup j'ai J'ai perdu je crois Ouais le sap J'ai pas J'ai pas du tout joué autour de ce sap Et c'est une grossière Erreur Deuxième grossière erreur de ma game C'est très clairement ça Il y a eu ça Et puis il y a eu Parce que là je peux aller chercher ces trucs Mais Pas suffisant quoi Ouais 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 J'aurais dû J'aurais dû geler une créature Préventivement My bad My bad my bad Et du coup C'est Soft Crafter Qui après cette game What the fuck Va s'imposer ici La prep aussi Que j'ai utilisé tout à l'heure Qui était un très 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 mauvais move La prep que j'ai faite tout à l'heure C'est vraiment au point de dégâts près Si je suis pas complètement stupide Et que je gèle ici juste sa créature On est trop bien quoi Ah là là Ah là là C'était méga intéressant en tout cas comme game C'était un peu Un peu tiré par les cheveux Mais c'était méga intéressant comme partie Et je vais mourir exactement à la fatigue Je pouvais pas avoir plus Plus beau comme finish Je pouvais pas avoir plus beau Et Et ouais Et ouais Et ouais Of course Si Si là je gèle sa créature Si je fais ma dag tout à l'heure Si je garde ma prep Plein de petits détails Qui pouvaient Qui pouvaient Faire basculer cette partie Cette partie qui était pas évidente du tout à jouer Et que Softcrafter aura eu le mérite De très bien jouer Merci Merci à toi Seysana Pour Pour le sub Merci beaucoup à toi On va faire les plus gros lapins possibles ici Oh là là On aura vu des lapins 25-25 sur cette partie Et on meurt Et on meurt Et on meurt Lamentablement De la fatigue Au point de dégâts près Aïe 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 On l'avait On l'avait Si seulement Si seulement J'avais été plus malin Si seulement Si seulement J'avais assez de cochons en plus C'était C'était bête C'était bête Bien joué Bien joué Bien joué A toi Softcrafter Hop là Deux pour les bonobos On va faire une pause On va faire une pause ici Et on revient ensuite Pour une autre heure Bon là Là ça a un peu Ça fait un peu plus qu'une heure Parce que la dernière game Elle était complètement folle Une autre heure De game Contre les bonobos Dont la partie contre HG Tenant du titre A tout de suite On va faire une pause On va faire une pause On va faire une pause